Bonsoir tout le monde, alors vous voyez des super slides complètement brandés à la soirée de ce soir. En fait la semaine prochaine, on a la chance d'aller faire un petit tour à Casablanca et j'avoue que je n'ai pas eu trop de temps de jeux de slides différents. Il y a un peu beaucoup de monde qui m'attend là-bas, plus que vous, tu le disais. Donc j'ai laissé les slides au format de DevOps. Vous avez un truc avec DevOps là ? Oui, oui, vous pouvez. Qui je suis ? Je suis un développeur Java, d'Aken principalement au départ, avec un peu plus de 15 ans d'expérience, qui depuis juin 2016 fait énormément de front, voire même que ça. C'est vrai que j'ai eu le plaisir à redécouvrir JavaScript, ou je crois à le découvrir en fait. Et quoi dire de plus, par exemple, que je travaille chez Sachi et que je fais partie de l'équipe d'Evox France. Donc si jamais vous avez des questions sur comment est-ce que je peux postuler, comment je dois tourner mon sujet pour être pris et tout, je ne pourrais pas vous aider parce que je ne fais pas partie du comité de Sachi. Bon, alors ce n'est pas des slides promotionnels, c'est vraiment pour vous mettre dans le contexte, parce que si je commence à vous parler de choses sans mettre le contexte autour, ça va être un peu compliqué. Sachi, donc c'est une société qui fait une plateforme Big Data prête à l'emploi. On va aller extraire les données dans les bases de données des clients, avec différents types de jobs qui permettent de faire le travail, du talent, du spark, de tout ce que vous voulez. Ces données, après, on va les importer dans un lac, on va les processer, d'accord ? Et ce résultat, on va utiliser des applications hyperintelligentes pour faire du rendu. Donc ça peut aller de l'application dont je vais vous parler tout à l'heure jusqu'à des applications complètement spécifiques à développer pour les clients. On a une petite particularité, c'est que, bon, ça c'est en mode SaaS, mais on a aussi une appliance, une autre boîte bienvenue. Voilà, je pense que vous connaissez ou pas ? Non. Bon, à la différence de celle de PyPiper, l'intérêt est vraiment que ça permet aux clients qui ont besoin que leurs données ne sortent pas de leur réseau, qu'ils aient accès à toute la puissance de la plateforme sans que les données transitaient dans le cloud. Voilà. Donc je vais vous parler de notre CTO. Non, celui-là, c'est celui qui m'a contacté à ce moment-là. Je vais vous parler d'Yoon, il est là. Donc là, normalement, c'est la partie où mes collègues, s'ils ont pris des trucs, vont me les balancer dans la figure en traitant Fayot. D'accord ? Yoon, c'est un développeur qui a à peu près autant d'années d'expérience que moi, si ce n'est plus, je voulais plus, on va dire plus. Approche de la vingtaine, allez. C'est bien, il a une quinzaine d'années d'expérience comme moi. Il a un, comment dire, un passif de consultant, team leader, enfin responsable d'équipe, voilà. Et il a également été entrepreneur, il a développé des solutions avec plus ou moins de succès. Des trucs ont bien marché, donc un peu moins bien, quoi. Mais au moins, il a essayé et puis même tout seul. Déjà, bravo. Et Yoon, son rôle, c'est de définir un peu la roadmap de notre plateforme. C'est super, les couleurs de l'écran, là, c'est magique. La télé a un petit peu de mal. Donc au quotidien, il fait ça. Il définit la roadmap de notre plateforme. Il transmet à toutes les équipes un peu la vision, la picture de ce vers quoi on va. Il s'occupe d'aller faire des avant-ventes, je crois que c'est une partie préférée de son job. Il s'occupe de toute la partie RH avec les équipes techniques. Puis, il doit avoir une vision sur l'écosystème, son évolution, comment bouge la concurrence, voilà. Comment, enfin, il doit préparer les démos commerciales, parce qu'on arrive en avant-vente, mais il nous faut des démos. Il s'occupe de les préparer. Il fait monter en compétences, ou du moins, il met en place ce qu'il faut pour que les équipes montent en compétences techniquement. C'est le product owner de tous les produits techniques. Donc, en fait, il ne définit pas que la roadmap, il définit même dans le détail les fonctionnalités qu'il attend. Et puis, il participe beaucoup de moments. Il montre les dossiers à l'appel d'offres. Il participe, il gère la paperasse, les crédits impôts recherche et tout. Voilà. Et puis, des fois, il te coadule. Donc, bon, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'est sa vie, il a fait une super présentation qui est disponible en ligne, qui est à une CTO Beach, où les pérégrinations d'un CTO, voilà. Donc, je vous engage à aller regarder si vous ne l'avez pas vue. C'est assez instructif pour savoir si jamais vous vous lancez dans ce rôle-là, dans une start-up, ce qui vous attend. Elle sera en live à Genève. Sinon, elle est déjà en ligne sur YouTube. Donc, oui, il code. De temps en temps, il code. Et on en parlait. Donc, quand je suis arrivé en juin, il m'a dit, j'ai un super truc pour toi. J'ai fait un petit proto, là. Ça nous permet de donner au client un outil de database, en fait, qui est directement configuré, puisqu'il est dans la plateforme, donc branché sur le lac de données. Et à partir de là, les gens peuvent aller requêter, préparer et faire des présentations. En gros, il est parti de l'idée de Bunker de mettre facilement et rapidement des présentations en ligne. Et il s'est dit, mais nous, on a un truc en plus, c'est qu'on a la donnée qui est présente dans la plateforme. Donc, il faudrait qu'on puisse faire ça. Donc, en gros, cette application, elle permet de définir un template de diapositive. Sur ce template, d'ajouter des graphes. Qu'est-ce qu'on a ? On a des données qui peuvent être dépendantes de requêtes. On va avoir des tableaux. Et tout ça, c'est alimenté directement depuis le lac. D'accord ? Donc, on a un requêteur aussi qui permet de faire des idées de requêtes. Et tout ça. Bon. On ne va pas rentrer dans le détail de l'application. Ce n'est pas l'objectif. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître la vraie histoire et la création de cette application. Donc, en gros, elle a été codée un dimanche après-midi. Est-ce que je donne les conditions exactes ? Oui, si tu veux. Voilà, en caleçon. Ok, voilà. Pour une fois, le petit voulait bien faire sa sieste. Donc, elle a été présentée dès le lendemain à notre CEO et plus à une chef de projet, qui ont dit « Ah ouais, ça a l'air intéressant. Il faudrait peut-être voir ce que les clients pensent. » Dès les rendez-vous clients suivants, elle a été présentée en disant « Ah, c'est vraiment juste un essai. » Est-ce que c'est le genre d'application qui pourra être utile si on voulait mettre à disposition dans la plateforme directement ? Voilà. Et les évolutions qui ont été réalisées sur cette appli, vous avez vu tout ce qu'il fait. C'est des créneaux de 2-3 heures. Je pense que c'est le max. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer l'état du code. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ces petits créneaux horaires là où il code, il a une technique bien, bien particulière de développement. C'est vraiment un truc assez nouveau. Je ne sais pas si ça s'imposera. Ce n'est pas le domaine drive design, ce n'est pas le test drive-on développement. Non, non, c'est le CDD. C'est un peu le niveau du code. C'est le conférence drive-on développement. Vous imaginez, il s'assoit là. Je suis déçu parce que je pensais que tu allais me le faire en live. Moi, j'aurais pu… Là, il est en train de le faire. Donc, il s'assoit, il écoute d'une oreille, il code de l'autre. Et après, ça donne ça. Donc, ça, c'est… Ah, ça n'a pas basculé. Ça, c'est une application AngularJS avec un back-end spring derrière. OK ? Donc, ça, c'est le fichier JS Angular. C'est pas… Enfin, voilà, ça a l'air assez propre. Ça, je pense qu'il s'est mis à un challenge. Je voulais vraiment attendre les 1500, donc il a mis à entrer à la fin pour qu'on les ait en place. Ça, je pense que… Donc, voilà. Bon, il y a ça. Et puis, il y a des trucs aussi un peu comme ça. où… Alors, je vais… Pour monter un peu, vous voyez bien là dans le fond ou pas ? Bon, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a des exceptions, bon, on fait un petit print stack trace, hein, et puis on ne remonte pas l'info. Pourtant, il y a des logs, hein. Pourtant, le logger, il est là, hein, il est présent, hein, mais, voilà, après, on vient faire des petits trucs bien sympas avec des ifs, avec une roue de boucle fort derrière pour reconstruire, je pense, du json. Bon, OK. C'est pas terrible, terrible, ça, Youn. On est d'accord ? Si moi, je te produis ça, tu… Bon, ce qu'il faut savoir, c'est… c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça ? Il y a une raison, quand même. Après 15 ans d'expérience, s'il code encore comme ça, il va falloir qu'on fasse vraiment des cours particuliers, parce qu'il faut deux ou trois trucs. Pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça ? C'était, ben là, clairement, l'idée, c'est d'avoir un nouveau produit à mettre à disposition des clients. On ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Peut-être que les clients vont dire, non, mais on a déjà vraiment d'autres outils pour faire ce genre de choses. On se branchera sur le lac de données. Ça ne sert à rien. Perde du temps. Donc, en gros, il a eu une idée, il l'a codé. Il a récupéré des datas, au sens où il l'a présenté. Il a eu des feedbacks directs d'utilisateurs. Nos premiers utilisateurs, c'est les data scientists qu'on a au sein de l'équipe qui ont pu faire des retours en lui disant, ben là, il faudrait un peu plus de graphes ou ce genre de trucs. Et puis après, il a eu d'autres idées. Il les a réimplémentés. Il a fait ça comme ça. Ce qui explique en fait que ce code soit juste pas très présentable et c'est réellement un POC. C'est extrêmement important d'avoir cette démarche dans le cadre d'une startup parce qu'il vaut mieux cramer 30 heures, je crois, la première version, une trentaine d'heures de travail que six mois d'investissement de deux ingénieurs qui ne vont pas du tout coûter le même prix. Et puis qu'on le jette parce qu'en fait, les clients viennent dire, ah non, en fait, ça ne nous sert à rien. Bon, tout ça, ça nous amène à un concept qui est celui de la dette technique. Alors oui, la présentation a été vendue comme étant une présentation sur la dette technique. Non, en fait, c'est comment est-ce que je passe d'un POC qui est peut-être pas dans un super état à quelque chose qui ressemble plus à un produit. Mais pour ça, évidemment, je suis obligé de vous parler de dette technique. Donc, en gros, la dette technique, c'est une métaphore qui a été faite par War Cunningham pour dire que notre code source, en fait, des fois, on faisait comme avec la banque des emprunts et qu'à un moment ou un autre, il faudrait rembourser ses emprunts. Il y a deux types de dettes. Il y a la dette qui n'est pas du tout intentionnelle. Voilà, on code mal, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Et puis, ça s'accumule. Et au bout d'un moment, on a un produit qui est super compliqué à faire évoluer. Et il y a la dette technique tactique. Vous voyez, celle-là me plaisait bien parce que c'est à peu près l'état de dette technique tactique qu'on avait, nous. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient en prenant plein de raccourcis. Et bon, donc voilà, cette dette technique tactique, elle n'est pas gênante tant qu'on le fait consciemment. Voilà, on dit consciemment, je vais faire du code qui ne sera pas forcément réutilisable dans un premier temps ou pas optimisé. Mais c'est parce que je veux prouver une idée. Et le tout, c'est de savoir qu'il faudra le payer un moment et que plus vous allez attendre, plus ça va coûter cher à rembourser. C'était tout sur la dette technique en fait. Bon, ce qui est plus important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut rembourser cette dette. Ça va être une petite liste d'outils qui ne sont pas... Enfin, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est ceux que nous, on a utilisés. Il y en a sûrement d'autres. Mais bon, ça fait déjà plutôt pas trop mal le travail pour récupérer une application et la remettre dans un état un petit peu plus propre. Alors, je vais vous présenter les outils de manière, en fait, celui qui est le plus simple à mettre en œuvre jusqu'à un peu plus compliqué. Et le premier, c'est bête à dire, mais ça reste ça, les conventions de codage. Si jamais vous en avez, utilisez les vôtres et faites en sorte qu'elles soient bien appliquées. D'accord ? Si jamais vous n'en avez pas, regardez ce qui se fait au sein de la communauté, voire même au sein du langage ou du framework. Là, par exemple, Angular 2, ils viennent avec un code style fourni. Pour la version Angular 1, John Papa avait fait un travail avec la communauté assez immense pour qu'on puisse coder de manière propre. Si vous faites du Java, il y a les vieilles règles de codage de Sun à l'époque qui, je pense, sont toujours plutôt pas trop mauvaises. Et si vous voulez être un peu plus hype, celle de Google. Je ne sais pas, il y en a chez GitHub aussi peut-être aussi ? Non ? Bon. Bon, pour Ruby alors, peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas, voir ce qu'il y a du côté du langage, du framework, voir de la communauté, ce qui est le plus souvent utilisé. Et commencez par ça. La deuxième chose qui est assez simple, c'est d'identifier les codes mail. Qu'est-ce que c'est qu'un code mail ? C'est quand on regarde un peu le code et qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'aller très bien. Duplication. Méthode ou classe trop longue. Toute référence, ça fait qu'un fichier JavaScript vu précédemment serait totalement fortuit. Voilà. Ça, oublier, c'est juste trop compliqué à maintenir. Trop de paramètres sur une fonction ou une méthode. Trop de dépendance dans une classe. Quand vous commencez à appeler 4 services, 6 DAO. Peut-être que votre classe fait un peu trop de choses. Un truc assez simple, c'est que quand vous avez plus de 2 ou 3 niveaux d'indentation dans une méthode, vous pouvez déjà vous poser la question de dire, est-ce que je ne suis pas en train d'en faire un peu trop ? Et un autre truc qui marche bien, c'est quand vous avez des tests qui sont déjà présents et qui vous paraissent déjà super compliqués à lire. Déjà, un test compliqué à lire, ça veut dire qu'il y a forte chance que derrière, l'implémentation ne soit pas très simple. Et puis, l'autre point aussi, c'est que si vous avez du mal à écrire vos tests, c'est que vous avez sûrement un petit problème de code SME. Donc, pour l'instant, juste les identifier. Je ne vous dis pas de faire quoi que ce soit dessus. Pour ça, on va utiliser la règle du Boy Scout pour intervenir sur le code. Alors, en gros, cette règle, elle dit quoi ? Elle dit qu'il faut laisser l'endroit plus propre que vous ne l'avez trouvé en arrivant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous devez intervenir sur une partie de code pour rajouter une fonctionnalité, faire une modification, vous n'allez pas juste vous cantonner à modifier ce bout de code. Vous allez regarder si dans le fichier que vous êtes en train de traiter, s'il n'y a pas d'autre chose à corriger. D'accord ? Donc, si vous avez identifié des codes SME, essayez de les réduire. Voilà. Si vous avez aussi des outils, parce qu'on peut s'outiller, que ce soit en JavaScript, en Java, voire même dans les autres langages, puisque Sona en supporte plusieurs, vous pouvez avoir une analyse de votre code. Quand vous êtes en train de modifier un fichier, vous allez voir ce fichier, vous regardez tous les problèmes qui sont remontés par votre analyseur de code, vous les corrigez. En plus, vous repartez, c'est un peu plus propre que Sona l'était. OK ? Ça reste assez simple. Ce qui est important, c'est qu'on fait du refactoring, oui, mais cosmétique. D'accord ? La plupart du temps, quand on reprend des applications comme ça, avec pas mal de dettes techniques, vous n'avez zéro garantie d'avoir des tests derrière. Si vous commencez à faire un petit peu de refactoring trop poussé, vous pouvez casser des choses. Pour ça, l'autre outil, c'est des tests. Deux types de tests. Les tests boîtes noires, c'est-à-dire pour du code déjà existant que vous devriez modifier, vous n'avez pas de test présent. Vous allez lancer votre fonction en lui passant un input en entrée, voire l'output qu'elle vous ressort. Vous allez le faire plusieurs fois pour vous assurer que ça ressort toujours la même chose, on ne sait jamais. Ça arrive des fois, des méthodes, vous leur passez deux fois les mêmes paramètres en entrée, ce n'est pas deux fois la même sortie. C'est un peu plus compliqué à tester, mais bon. Paramètres d'entrée, vous regardez les paramètres de sortie, ça vous fait votre assertion pour votre test unitaire. Essayez de mettre deux, trois tests comme ça sur des cas un peu différents. Et là, vous pouvez commencer à faire du refactoring. Et pour tout ce qui va être nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir appliquer le TDD. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le test drive-on développement ? Oui. Hein ? Vous connaissez tous le test drive-on développement ? Pourquoi on n'en voit pas plus souvent dans le code ? On va voir un nombre. Enfin, sur GitHub, vous faites des analyses sur les projets qu'on déteste ? Non, vous ne faites pas les... À mon avis, ça ne doit pas être très, très grand. Je pense que des gros projets open source doivent être bien outillés. Mais il y a plein de petits projets, à mon avis, qui ne sont pas testés. Or, il n'y a plus d'excuses, quoi. Que ce soit en front ou en back, tous les langages ont ce qu'il faut pour faire du test unitaire. Donc, en gros, le TDD, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que je vais commencer par écrire une assertion fonctionnelle. Cette assertion... Enfin, je vais exécuter mon test. Mon test va être faux, puisque je n'ai pas codé ce qui va derrière. Je vais pouvoir faire le code qui valide cette assertion. Ça va donc faire passer mon test au vert. Et une fois que mon test est passé au vert, ça veut dire que j'ai déjà une implémentation fonctionnelle de ce que je voulais réaliser. Et je vais donc pouvoir faire du refactoring dessus pour essayer d'améliorer mon code. Et une fois que j'ai terminé ça, je vais pouvoir écrire un nouveau test pour faire passer une autre assertion, donc une autre fonctionnalité, ou un autre pan de la fonctionnalité, et ainsi de suite. L'intérêt de fonctionner comme ça, c'est que vous allez mettre en place tout un filet de tests autour de votre application, et le jour où vous devez intervenir dans un endroit hyper critique de votre logiciel, vous ferez ça en toute confiance, parce que vous savez que si vous cassez quelque chose, il y aura un de vos tests qui vous le dira. D'accord ? Le dernier outil, on va dire un peu simple, c'est la revue de code. Alors, la revue de code, elle a deux intérêts. Alors, moi, c'est par exemple quelque chose qui manque sur le projet, parce que je suis un ennemi à faire du JavaScript, et le temps manque un peu sur l'autre moitié qui est Yvan pour faire la revue de code. Donc, la partie JavaScript n'est pas forcément toujours relue, malheureusement. Et cette revue de code, qu'est-ce qu'elle va vous assurer ? Vous assurer que vous respectez bien votre guideline, que si jamais il y a du code mail, que vous ne l'avez pas vu, votre collègue qui va faire va peut-être l'identifier. Et en fait, ça va permettre de s'assurer que toutes les étapes précédentes sont bien couvertes. Et autre intérêt, c'est qu'on a un partage de connaissances sur le code, et que si jamais je me casse la jambe, mon copain derrière, il aura relu mon code, il saura un peu ce qu'il en est, il ne débarquera pas comme ça. Ok ? Quand on pousse un petit peu plus loin, on peut regarder un peu ce qui se fait autour du domaine Drive & Design. Alors, je ne vais pas rentrer. Il y a plein de conférences sur le domaine Drive & Design. Je vous ai mis des liens même après. Voilà. Mais il y a deux choses qui me semblent assez simples à mettre en place et qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup sur le passage d'un POC à un produit. Le premier, c'est le langage omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre code, il devrait refléter le métier, enfin voilà, le langage des utilisateurs métiers. Dès que vous commencez à avoir du code dans votre application qui ne correspond pas au vocabulaire que vous avez lors de réunions avec des clients ou avec des utilisateurs, c'est que vous avez un problème. Et plus vous vous rapprocherez du langage métier, du langage des utilisateurs, plus vous serez sûr de comprendre toutes les subtilités de celui-ci. Et surtout, de ne pas confondre deux choses qui pourraient vous sembler super similaires. Comment est-ce que ça se fait ça ? Ça se fait en mettant en place un Thesaurus. Est-ce que vous pouvez faire en plus ? Évidemment, en code, généralement en anglais. Donc, si vos gens du métier, ils parlent français, c'est dans ce Thesaurus de mettre peut-être le pendant que vous allez utiliser vous dans votre code, que ça soit présent. Et si, par exemple, on a le mot client qui est utilisé à des sauces différentes, on pourra mettre un peu toutes les variations de ce qu'il y a autour de clients. entre un prospect ou quelqu'un pour du support. C'est des clients, mais ce n'est pas le même client que pour les gens du sales, enfin, qui font des ventes. Ça m'amène derrière au deuxième concept, qui est celui des contextes bornés. Donc, le contexte borné, en quoi ça consiste ? Ça consiste à dire que dans une application, vous allez avoir des objets, des entités, qui correspondent à plein de pans du métier, mais qui, en fait, ne vont pas avoir la vraie même valeur sémantique. Un client, dans le contexte des ventes, il va être attaché à un territoire, des opportunités, un vendeur, un produit, alors que dans le contexte du support, ça va être attaché à un ticket ou des tickets avec des défauts, une version de produit. Voilà, on est sur des choses un peu différentes. Si on essaye de tout mettre dans les mêmes objets clients et productes, vous allez voir, enfin, on va tout de suite commencer à mélanger des choses qui n'ont rien à voir et qui ne doivent pas être ensemble. Comment est-ce qu'on peut identifier des contextes bornés ? Quand, par exemple, vous avez quelque chose qui est en préparation, puis qui est expédié dans la vente en ligne. La partie préparation, ce n'est pas du tout la même chose que la partie expédition derrière. L'adresse du client, ça ne va pas être la même. Dans le cadre de la préparation, ce qui va nous intéresser, ça va être éventuellement l'adresse de facturation ou ce genre de trucs. Dans la partie expédition, c'est son adresse postale vraiment qui est importante. D'ailleurs, ce n'est peut-être même pas la même que celle de facturation. Si je ne gère qu'un seul pan adresse, je vais sûrement passer à côté de quelque chose. Un des bons exemples, c'est ce qui est fait chez Amazon. Quand vous regardez un livre et que vous regardez le détail d'un produit livre, vous allez avoir un certain nombre d'informations. Alors que quand vous regardez des livres qui vous sont les livres que les autres clients ont achetés ou ce genre de choses, il y a beaucoup moins d'informations. On s'aperçoit que là, ce qui ressort le plus, c'est les notes. Ceux qui ont acheté... On est déjà dans un contexte qui est complètement différent. D'accord ? Donc, les bons contexte, ça va vous permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'un livre, en fonction de l'endroit où vous êtes dans l'application, ce n'est juste pas la même chose. Donc là, ces deux choses qui sont issues du domaine Drive & Design sont déjà des concepts un petit peu plus compliqués à manipuler parce qu'il faut faire un effort d'abstraction. Il faut pouvoir bien dialoguer avec son client et comprendre le métier de son client. Quand votre appli, elle a déjà un petit peu d'années d'existence, rechanger le code, faire plein de refactoring, ce n'est pas forcément simple. Donc, c'est des actions à mener sûrement dans des tâches de fond un petit peu plus longues. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le domaine Drive & Design, vous pouvez encore améliorer la qualité de votre code en mettant en place des architectures hexagonales. Là où, en fait, vous allez complètement isoler votre cœur de métier de toute la partie plomberie technique. D'accord ? Donc, une IHM, c'est de la plomberie technique, un accès à une base de données, c'est de la plomberie technique, ce n'est pas votre cœur de métier. D'accord ? Donc, les archives hexagonales vont vous aider à bien séparer tout ça. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, vous avez tout ce qui est autour de l'Event Sourcing et du CQRS pour gérer, en fait, vos événements. Mais là, c'est plus à titre d'information pour vous, c'est des choses assez intéressantes. D'accord ? D'accord. Merci de nous prévenir. Je devrais faire un bon pour les gens qui nous regardent. Bon. Ça, c'est un problème qu'on rencontre et qu'on a notamment rencontré, enfin, que j'ai rencontré avec le code de Youn. Il est prêt, lui. Il a déjà les mains sur les oreilles. C'est pour ne pas entendre les méchancetés que je dis. Donc, en gros, n'oubliez pas qu'il y a des outils extrêmement puissants pour faire certaines choses. Par exemple, quand vous faites du web, la présentation, utilisez le CSS. Ça sert à ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'en fait, on s'est retrouvé, je vous ai expliqué que là, on a des slides. Ces slides, elles ont un pattern graphique avec un certain nombre de cases et tout ça. Et ça, c'était stocké dans la base de données, dans la description de la slide. Bon. Après un effort de refactoring non négligeable avec Yvan, nous avons réussi à sortir tout ça dans du CSS. Et en fait, la seule information qu'on stocke sur nos slides, c'est juste dire, c'est le layout machin qu'on va appliquer. Donc, toute la partie présentation, il y a les outils qui vont bien. OK ? Un autre cas qu'on a eu, et ça, c'est normal, c'était clairement lié au fait que ça soit un POC, qu'on soit dans un premier niveau, et on va montrer, on doit montrer rapidement, c'est que dans notre requêteur, on exécute les requêtes. Donc, on a un dragueur. Voilà. OK. Là ? Non, mais je sais, je sais. Elle est beaucoup moins puissante que celle que j'ai à la maison. Donc, en fait, on a un requêteur qui nous permet à la fois d'exécuter les requêtes et qui nous ressort la structure du schéma sur lequel on est en train de requêter. Donc, en gros, la liste de tous les schémas, les différentes tables et les champs dans chacune de ces tables. Lors de la première version, on allait tout requêter via un driver, le driver de Hive pour aller aussi bien prendre des informations sur le Metastore. D'ailleurs, on n'allait même pas sur le Metastore chercher les informations. C'était des requêtes via l'HDFS qui allait lui récupérer les informations. Pour une V1, parfait. Puis, on a eu un client qui avait énormément de schémas avec beaucoup de tables et encore plus de champs. Et là, ça a été le drame. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était juste pas l'outil pour aller récupérer les informations liées au Metastore. Ça n'a pas été extrêmement compliqué, mais de dire, c'est quoi le meilleur outil pour aller requêter le Metastore ? C'est d'utiliser le Metastore client avec l'API Swift. On est allé direct dessus. Eh bien, on est passé vraiment de, je crois que je n'ai même pas eu les résultats les premières fois tellement c'était long, à à peine moins d'une dizaine de secondes, on avait l'intégralité du schéma qui était remonté. Plus après, quelques petites optimisations en disant, on ne va pas charger tous les champs parce que ça ne sert à rien tant que la personne n'a pas cliqué sur le détail de la table et tout ça. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous faites du Java, vous avez l'habitude d'utiliser votre driver JDBC habituel qui va bien et qui fait super bien le boulot pour quasi tout. Ouais, mais dans certains cas, ça ne va juste pas être la bonne solution. D'accord ? Donc en fait, avant de vous dire quoi retenir, je voudrais vous montrer comment est-ce que ça peut évoluer un peu. Donc ça, c'était notamment le code qui permettait à la fois d'exécuter une requête et puis là, d'aller requêter, enfin voilà, d'aller récupérer toutes les informations sur le Metastore et tout. Ça, après, ça se transforme en quelque chose de vachement plus lisible parce que le Impala des AO, il ne fait que lire les données dans Impala et il exécute les requêtes. D'accord ? Et il se reconnecte automatiquement et puis il y a ce qu'il faut pour mapper correctement les données qu'on récupère en JSON. Voilà. L'autre cas de figure qui est, je pense, encore un peu plus impressionnant et ça, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que le index JS que je vous ai montré, je ne l'ai pas eu comme ça. Youne avait déjà énormément refactoré avant que j'arrive. Et en fait, tout ce qui était dans le index JS, là, ça se retrouve dans plein de répertoires différents avec tout ce qui concerne l'édition dans des directives, des fichiers HTML qu'ils vont bien, les fichiers JS qu'ils vont bien et tout ça. Donc, un redécoupage complet en appliquant les règles de John Papa. Et là, dans un seul coup, on se retrouve avec un code qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Ah oui, c'était ça que j'ai vu. J'avais le script d'AO qui traînait là. Voilà. Donc, ça, voilà. Ça, c'est le client pour aller requêter dans ce script avec différents niveaux. Si on veut récupérer que les informations de la database, que de la table, enfin, ou des fields, voilà. Un exemple de ce que peut donner du code sur lequel on a déjà fait un peu de refactorie, mais qu'on n'a pas complètement retransformé. Donc, ça, c'est une directive en semi de John Papa. C'est-à-dire qu'il y a le début qui a été fait. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, tout a été mis dans la fonction link, notamment des fonctions qui sont purement d'un point de vue contrôleur. Et voilà ce que ça peut redonner derrière. On a vraiment la déclaration de la directive en disant que, ben, c'est un type élément, qu'on va appliquer le HTML qui va bien. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, sur la partie HTML en traitement, on n'a rien à faire. Tout ce qu'il y avait dans le link tout à l'heure, le link, en fait, c'est une méthode qui vous permet de modifier un peu votre DOM au moment où vous construisez votre élément. Ben, tout ce qu'il y avait là-dedans, en fait, c'était juste du comportement et de l'interaction sur l'élément HTML. Et en fait, tout se retrouve comme ça avec la déclaration des variables, des méthodes qui vont être exposées, une fonction activate qui va se lancer si jamais on avait des traitements à faire tout au démarrage de l'instantiation de notre composant. Et puis, il reste de ses fonctionnalités. D'accord ? Donc là, en gros, c'est beaucoup de codes. C'était pour vous montrer ce que l'application des différentes méthodes que je vous ai présentées permet d'obtenir. Donc, un code qui est beaucoup plus lisible, plus facilement maintenable. Les choses sont rangées à un endroit assez précis. Et si jamais vous avez un bug, vous allez le trouver beaucoup plus rapidement. Ça va être très ciblé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais vous récupérez un code d'une application, et que celui-ci, il ne vous convient pas avant de sortir le napalm pour brûler le codeur, dites-vous qu'il l'a sûrement fait dans un contexte particulier et qu'il avait des raisons de le faire comme ça. Ok ? Là, typiquement, on était dans le cas de test d'un produit. Et si ce produit, il ne prenait pas auprès des clients, eh bien, on arrêtait et ça ne servait à rien d'investir et d'avoir le niveau de qualité qu'on a maintenant sur présente. C'est des compromis. Parce que tout ce que je vous ai présenté là, eh bien, le travail, il n'est pas fini encore. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire que ça. Et il faut qu'on fasse des nouvelles fonctionnalités. Donc, on essaye toujours de faire la balance entre la nouvelle fonctionnalité et le refactoring qu'on voudrait. On aimerait passer en Angular 2. On a commencé, on prend un ou deux jours et puis on s'aperçoit qu'en fait, ça va être plus long que ce qu'on avait imaginé. Eh bien, la bascule en Angular 2, ça va être une tâche de fond et on continue à faire des évolutions dans l'application existante. Donc, si je peux vous conseiller lorsque vous vous retrouvez dans ces cas-là, à minima et par ordre d'importance, autant je vous ai présenté par ordre de facilité à mettre en œuvre, autant là je vais vous parler par ordre d'importance. Test boîte noire et TDD, ça vous permettra derrière d'appliquer beaucoup plus facilement tout ce qui vient par la suite, à savoir appliquer vos conventions de codage sans faire casser des trucs. Vous pourriez en changeant, en faisant un refactoring juste sur des noms, casser un bout de l'application. Si vous avez des tests boîte noire, vous faites du TDD, vous serez un peu plus safe. Les conventions de code, de toujours essayer de nettoyer un peu plus que juste la modification ou l'ajout que vous avez à faire dans votre code et les codes review. Comme je vous ai dit, on n'est pas arrivé au goût. Nous, ça nous manque énormément. Alors là, j'ai une TDD. On ne fait pas assez de TDD. On n'en fait quasi pas du coup sur le front. C'est prévu de le faire plus avec Angular. La bascule sur la nouvelle version va nous permettre de dire on sait comment ça fonctionne. On fait les tests et puis on va implémenter ce qui va bien en s'assurant qu'on n'a rien cassé. Mais d'une manière générale, on manque de tests, par exemple, sur la partie front. Autant on a réussi à bien aborder les contextes dans le back-end, autant dans le front, on a encore des choses qui sont un peu trop mélangées. Et voilà, qui soit sont trop séparées, soit pas assez. On a des choses, quand je vous parlais des outils, d'utiliser le bon outil à bon escient, le driver Impala. Voilà, on a des clients qui ont des requêtes qui ne mettent pas juste 30 secondes à s'exécuter des fois. Et le driver JDBC, soit on a Nginx qui tombe en time out, soit c'est le driver. Il y a toujours un truc qui vient, que la requête n'aboutit pas. Là, clairement, WebSocket pourra avoir un flux ouvert et quand le résultat, il arrive, il arrive et on pourra le présenter. Service Worker, si notre client, il appuie son application en ligne, on fait comment ? On pourrait avoir les dernières présentations de stocker dans le cache local pour pouvoir les démarrer et les rendre disponibles au moins en mode lecture. Voilà, plus de code review, plus de code review, mais là, pour ça, il faudrait construire un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on fait des trucs sympas. Des ressources, CleanCode, donc le Bob, donc Robert C. Martine, sûrement une référence. Alors ça, c'est en plus, c'est indépendant du langage de programmation. Vous pouvez y aller, quel que soit le langage de programmation, vous pouvez appliquer ce qui est présenté dans ses livres. Les livres sur le domaine Drive & Design, alors celui-là, il faut s'accrocher, c'est les concepts, donc voilà. Et là, c'est l'implémentation des concepts. Donc, il est un peu plus facile à lire parce que plus proche de la technique. Par contre, on peut louper des notions si on ne lit pas l'autre d'abord. Et si en fait, ça, ça vous paraît trop gros ou ça va un peu trop loin déjà pour commencer, il y a Octo Technology qui a fait un livre blanc sur culture code, ce qui est des bonnes pratiques de code. C'est téléchargeable en ligne et c'est plutôt très bien fait. Merci.